Considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de l'histoire, John Jones est en reconquête de sa ceinture des lourds légers ce samedi à Los Angeles, face au Suédois Alexander Gustafsson lors de l'UFC 232, en direct sur RMC Sport 4. Avec dans le dos les démons de son passé récent, celui qui a provoqué sa chute. En mars 2011, avant de devenir le plus jeune champion de l'histoire, 23 ans, de l'UFC en détruisant le Brésilien Mauricio Chogunarua, John Jones déclarait ne vouloir jamais rien faire qui fasse de mal à l'image de notre sport. Sportivement, rien à dire. Considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de l'histoire, Bowen s'entamait alors un règne sans partage. Après Rua, cette défense consécutive de son titre et des grands noms en pagaille, Quinton Jackson, Liotto Machida, Rasha Evans, Vitor Belfort, Chelsea Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Texera et Daniel Cormier. Mais le bon garçon, fils d'un assistant pasteur et d'une mère est aussi active à l'église, à Vitevry et hors de l'octogone. Un combattant d'exception.C'est une reconquête qu'aborde ce samedi l'américain de 31 ans, face au Suédois Alexander Gustafsson, qu'il avait déjà affronté en septembre lors d'un combat mémorable, celle de sa ceinture des lourds légers, dans le cadre de l'UFC 232 à Los Angeles. Lors de leurs précédentes confrontations, John Jones sortait d'un contrôle antidopage positif. Il remettra ça un an et demi plus tard. Un combattant unique, efficace, créatif, ingénieux, malin avec des coups sortis de nulle part, une allonge énorme, des angles improbables. Point Bentley planté dans un poteau en 2012 avec conduite en état d'ivresse et obligation de suivre une cure. Contrôle positif en 2014 à la cocaïne hors compétition et nouvelles obligations de soins. Un feu rouge grillé et une collision en avril 2015, scène aggravée d'un délit de fuite. Outre des travaux d'intérêt général, le combattant se voit retirer sa ceinture et infliger une suspension à durée indéterminée. Suivront un contrôle sans permis, une altercation avec les forces de l'ordre et un détour dans un univers carcéral dont il parlera comme d'un déclic. Mais un contrôle positif avant l'UFC 200 et son combat contre Cormier entretiendra cette ombre qui le poursuit. Un an de suspension à la clé. Plusieurs contrôles positifs. Point de retour dans l'Octogone en juillet 2017 pour enfin retrouver Cormier. Il le met KO comme promis et récupère ce qu'il considère comme sa ceinture. Un mois plus tard, l'Usada rend public son contrôle positif à un stéroïde, le Turinabole, la veille du combat. Sa victoire devient un Ocontest et le titre lui est retiré, rendu à Cormier qu'il agrémentera de la ceinture des lourds en juillet 2018. Il est copé également de 15 mois de suspension. Point de retour pour affronter Gustafsson à l'UFC 232. On se dit que la chose n'arrivera plus. Raté. À quelques jours de l'événement, l'Usada annonce avoir trouvé une trace de Turinabole lors d'un contrôle effectué le 9 décembre. Vice-président de l'UFC pour la santé et la performance des athlètes, Jeff Nowitzki a depuis précisé que deux autres contrôles, le 29 août et le 18 septembre dernier, avaient montré des traces, encore moins importantes, de cette substance interdite. Mais les experts de l'Usada ont conclu que cette trace n'était qu'un résidu de l'ingestion de ce qui avait été trouvé dans son corps en 2017, ce qui arrange bien les affaires de l'UFC, et le combat contre Gustafsson aura bien lieu. Le méchant assumé. Il se soigne et fait acte de rédemption dans les médias. En assurant toujours ne pas avoir pris de façon délibérée des produits dopants et assumant la prise de cocaïne comme une pratique très répandue, presque banale. Chacun ses céréales du matin. John Jones assume son étiquette de méchant. Il commence tout juste à comprendre qui il est vraiment, pointait en juillet 2017 son frère Arthur, qui a remporté le Super Bowl avec les balles Timor-Ravin en 2013. C'est un sentiment qui libère d'être vu comme une merde par tant de personnes. Lâchait-il en conférence de presse il y a un an et de nous. Point il y a encore peu. On ne parlait de Bones que pour ses prouesses dans l'Octogone. On l'appellera désormais tricheur. On remettra en cause sa carrière. Certains refusent même désormais de l'inclure dans le débat sur le meilleur de tous les temps. On se dira toujours, et si.